Vous écoutez, vous écoutez, le Mouve, ensemble, nous allons pour une très, très, très grande histoire d'amour. Je pense que c'est, donc, non, ça va être un petit peu l'inverse, non ? Alors si vous pouviez finir pour ça, ça n'est vraiment pas. Et on salue Anne-Sophie Lombraille. Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne-Marne, dans le jargon des ingénieurs du saut. On pourrait dire que je suis une sorte de l'arsen, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un sèche-cheveux qu'on aurait offert à un leucémique. Et que du coup, malheureusement, personne ne branche jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, même si physiquement, du fait de votre ascendant chaboté, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce beau Philippe Candelero et la version 2030 de l'improbable Damien Sarg, dont on a heureusement plus de nouvelles depuis l'arrêt de la comédie musicale Roméo et Julienne. Et tout malgré ce look à la fin faute, la tulipe, que plus d'une femme qualifierait, à juste titre d'ailleurs, d'éliminatoire. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un auteur-compositeur-interprète de talent qui l'ont droit des tubes incontournables tels que Léon se retrouvera à la maison du bonheur ou encore le très poétique et énormément engagé des casques bleus pour le Darfour. Et en parlant d'engagement, justement, j'ai découvert qu'en 1986, vous avez composé la chanson « Francopholie », un titre dont évidemment personne ne se souvient. Mais donc, vous aviez scéné les droits au profit d'un studio international pour la défense des droits de l'homme. Un combat qui, d'une certaine manière, nous rapproche. Car je sais que mon petit livre, il n'y aurait hélas jamais trouvé aucun homme de moins de 75 ans prêt à bafouer mes droits, comme on dit. Et bien, tout ça fait, sachez qu'au don de la défense des droits de la femme, j'ai autant voulu que mon ONG et moi-même je serais absolument ravis à l'idée de vous laisser verser vos droits dans notre cagnotte, si vous voyez ce que je veux dire. Et à propos d'images poétiques, justement, j'ai découvert que votre passion pour les mots et la poésie, vous la devez à votre grand-père qui, paraît-il, en sa qualité de jardinier, vous parlez des fleurs en faisant des vers à une approche poétique de la nature qui, malheureusement, a toujours été totalement étrangère à mon pépé, qui pourtant, dès mon plus jeune âge, a toujours fait un malin plaisir, il faut bien l'avouer, a utilisé son verre pour arroser mon fleur, si vous m'autorisez. Et en parlant de se faire labourer, justement, vous dites, je commençais ma vie sur un terrain psychologiquement tendu. J'ai appris à me moquer des coups comme des caresses. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça nous fait quasiment un point commun supplémentaire. Quand je sais qu'à mon petit niveau, il a grandi sous l'autorité d'un père qui, en sa qualité de CRS, m'a appris très tôt à encaisser aussi bien les coups du sort que les coups de boule, eh bien, je peux vous dire que, de mon côté aussi, ma vie a toujours été un terrain psychologiquement aussi tendu que miné. Et ce n'est pas plus tard que ce week-end, d'ailleurs, ou à l'occasion des élections présidentielles, histoire d'accomplir mon devoir de citoyenne, j'ai fait le déplacement à Marignonne, où je peux vous dire que mon père et ses amis de la flamette tricolore étaient chabouillants, comme on dit. Une excitation qui, vous vous en doutez, s'est transformée en véritable mystérie. Lorsque vers 18h30, les premiers tweets ont annoncé le score historique de cette bonne marine. Une victoire de la xénophobie, en l'honneur de laquelle vous l'imaginez bien. Tout le monde a trinqué, comment c'est pas, par ce pauvre touffé que j'ai un petit voisin qui a eu l'imprudence de s'entrouvure dans le jardin de mes parents pour récupérer son ballon de footé. Et ce sans avoir demandé la permission, il ne faut pas qu'ils se perroulent lui, mais il servira de leçon si devant Thierry il sort un jour du coma. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant ce choc après l'émission, j'aurai tenté ma chance dans l'Etat, où un homme vit reclus depuis près de 12 ans, dans un petit canyon. Donc c'est comme moi, la grotte de l'amour est en vous. On ne serait pas contre l'idée de se faire enfin squatter, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve. Sous-titrage ST' 501